Après avoir été banni de Twitter et de Facebook, Donald Trump est de retour sur son propre réseau social. En effet, ce mardi 4 mai, l'ex-président des États-Unis a annoncé le lancement d'un nouveau site baptisé depuis le bureau de Donald J. Trump. Comme l'indique BFM, cette plateforme inédite est hébergée sur un site baptisé Save America, consacré entièrement au mari de Mélanie à Trump. Celui-ci commercialise notamment des produits à l'effigie de l'ancien magna de l'immobilier. Ce réseau social, dont Donald Trump est, pour l'heure, le seul membre, semble grandement inspiré par le design de Twitter, ancien réseau de prédilection du père d'Ivanka Trump, sur lequel il avait l'habitude de faire des siennes. Seule différence et pas des moindres, il est impossible d'interagir avec Donald Trump, la fonctionnalité commentaire ayant été retirée. Un oubli opportun pour l'homme d'affaires qui va désormais pouvoir s'exprimer librement, sans recevoir de critiques de la part de ses détracteurs ou des vies qui ne vont pas dans son sens. Les internautes ont toutefois la possibilité de liker ces publications et de les partager sur la toile. D'après Fox News, cette page aux allures de blog a été réalisée par Campaign Nucleus, une entreprise spécialisée dans les campagnes numériques, et fondée par Brad Parscale, qui n'est autre que le responsable de la campagne en ligne de Donald Trump en 2016. Donald Trump privé de tweets pour rappel, C.I.S.T. suite à l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier par des partisans de Donald Trump, que ce dernier a été banni de Twitter. La plateforme l'ayant jugé responsable de cet assaut, qu'il avait encouragé dans un tweet. Ces derniers mois, C.I.S.T. par le biais de communiquer que le Républicain était contraint de s'exprimer. Une situation qu'il n'avait pas l'intention de faire durer comme l'avait confié son conseiller, Jason Millet à Fox News en mars dernier. Celui-ci avait déjà laissé entendre que Donald Trump allait lancer son propre réseau social, avec l'intention de changer les règles du jeu. Jason Millet promettait quelque chose d'énorme susceptible d'attirer des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs. C.I.S.T.I.S.T.I.S.T.I.S.T. C.I.S.T.I.S.T.I.S.T.I.S.